Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Lundi dernier, sur la chaîne, je faisais un jeu de rôle, c'est-à-dire que j'incarnais la fonction du responsable de la modernisation de l'armée de l'air ukrainienne. Pourquoi ces jeux de rôle ? Eh bien tout simplement, c'est la manière que l'on a de réfléchir dans les armées afin de pouvoir se mettre à la place d'une tierce personne, souvent même des fois de l'ennemi également, et d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'avec ces cartes, nous réagirions afin de pouvoir mieux anticiper, mieux nous préparer au futur, à l'avenir. Je l'ai fait lundi dernier en tant qu'Ukrainien, je vais le faire aujourd'hui suite à vos demandes, avec plus de 4800 personnes qui ont voté en une vingtaine d'heures, sur le sujet que vous avez choisi, Russes, comment réagir face à une livraison d'avions occidentaux en Ukraine. Si vous souhaitez en savoir plus sur les événements et sur la guerre aérienne en Ukraine, nous allons sortir Au-delà de l'Ukraine, qui est disponible sur notre site web Debrief.org pour des versions dédicacées, mais sinon directement disponible sur Amazon, tout comme Au-delà du Cockpit, Au-delà du Cockpit, où j'explique notamment la méthode de préparation de mission, la méthode de brainstorming, qui est la source ouverte utilisée dans l'OTAN, autour des 4 T, Task, Target, Threat, Tactics. Et aujourd'hui, du fait de mon passé, du fait de ma formation, du fait de ce que m'ont appris mes anciens, de ce qu'ils m'ont transmis, tout en restant dans les sources ouvertes, je vais forcément avoir un biais occidental dans ma manière de traiter la réponse, mais je pense que ça va quand même servir mon état final recherché pour cette vidéo, à savoir vous amener à prendre du recul sur la situation, mieux comprendre ce qui pourrait se passer, d'un côté comme de l'autre, afin d'être le mieux informé possible, en tant que citoyen, dans cette situation, à moins de 2000 km de Paris. Juste avant de commencer, au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore question de livraison d'avions de chasse occidentaux aux Ukrainiens, il y aurait eu des livraisons de certains matériels type MiG-29 ou Sukhoi-27, ou des pièces, ce qui pousserait d'ailleurs apparemment le rafale en bonne position pour certains marchés export. Toujours est-il, à l'heure actuelle, nous sommes bien dans la réflexion en amont, dans l'anticipation, dans la réflexion de ce que l'on appelle dans l'aviation les WATIF, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, ou ce cas-là, qui est la base de tout travail de stratège, la base également de tout travail de tacticiens, parce que vous ne voulez jamais être surpris, et pour ne jamais être surpris, il faut anticiper en permanence. Première phrase dans mon livre de l'Alle d'Ukraine, c'est « Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation ? » C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, et c'est parti. Me voilà responsable dans l'armée russe. J'ai mis le polo rouge, un peu par hasard, mais ça tombe bien. Quel est mon objectif ? Quel est mon état final recherché ? Voilà ce qui y arrive, la problématique que vous m'avez confiée avec la votation. « Russe, comment réagir face à une livraison d'avions occidentaux en Ukraine ? » Là, c'est important de bien comprendre quel est l'état final recherché qui m'a été communiqué par mon politique, par mon état-major. Est-ce que l'état final recherché qui m'a été communiqué, c'est prendre toute l'Ukraine ? Est-ce que c'est récupérer les régions du Donbass ? Est-ce que c'est maintenir le statu quo ? Ça va dépendre. Je n'ai pas encore vu le discours de Poutine qui n'a pas encore eu lieu, donc je suis un petit peu dans l'anticipation. Donc, pour cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est... L'objectif, c'est la prise du Donbass. D'accord ? On peut en discuter toute la journée, je pars là-dessus. Donc, il y a une volonté encore d'avancer un petit peu et à ce moment-là, eh bien, on vient d'apprendre qu'il y a une livraison, encore une fois, c'est fictif, d'F-16. On va prendre le cas du F-16 au niveau des Ukrainiens. Qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je présente ça à mon chef ? Différent cas, être force de proposition et amener tous les éléments nécessaires pour que le décideur puisse trancher. Et dans le cas des Russes, eh bien, il y a de grandes chances que dans ce cas-là, ça remonte quand même très très haut. Les trois plans que je vais soumettre à ma hiérarchie sont les suivants. Le premier, c'est un plan de saturation par du bombardement stratégique à longue portée. Le deuxième plan, c'est un raid contre des lieux très précis, contre des pistes, les lieux où seront stockés ces F-16. Et le troisième plan, c'est le seul plan vraiment de recherche de combat RR qui est plus un maintien du statu quo ou une recherche d'affrontement dans la troisième dimension. Pour chacun de ces plans, je dois réfléchir à trois sous-plans. Eh oui, à chaque fois, je vais devoir me dire OK, donc là, mon plan numéro un, l'objectif, eh bien, ça va être quoi ? Ça va être un peu à l'image de ce que les Russes font actuellement, de faire du raid dans la profondeur, de tirer depuis le territoire russe, soit avec des navires, soit avec des systèmes sol-sol, soit avec des systèmes air-sol tirés depuis des bombardiers ou des avions multi-rôles, depuis la protection de notre espace aérien, loin des capacités d'engagement des F-16, loin des capacités d'engagement des MiG-29, des Sukhoi-27 ou des systèmes solaires, même les plus modernes, livrés par les Occidentaux. Pour ce plan-là, il va falloir que je réfléchisse au scénario le plus probable, au pire cas et au cas où c'est plus facile que prévu. Alors, ce plan numéro un, cette attaque, parlerait dans la profondeur. Comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Dans un premier temps, il va falloir recueillir du renseignement. Renseignement qui va pouvoir venir de manière satellitaire, de manière électronique, grâce à des écoutes, de manière radar, grâce à nos A-50 Mainstay, nos A-WAX, qui vont permettre de détecter les zones d'où décolle ces F-16 et grâce également à de l'Human Intelligence, donc tout simplement des espions sur place ou des personnes qui nous vendent des informations. Grâce à cette collecte du renseignement qui est ce qu'il y a de plus important, je vais pouvoir organiser des raids saturants sur le plus de terrain possible dans le laps de temps le plus court possible. Imaginons, ils viennent de recevoir 24 F-16, ils sont séparés sur trois bases, j'identifie ces trois bases à minima deux et je vais dans un premier temps envoyer des drones suicides peu chers type les drones iraniens qui ont été récupérés, les Shahid-136, afin de saturer les défenses adverses. Pourquoi pas même envoyer d'autres types de drones de Suppression of Enemy Air Defense, on a vu des Antonov-2 dronisés, mais vraiment envoyer un maximum de plots radars, si vous voulez, à destination de ces terrains afin de saturer les défenses adverses, défenses adverses qui seront équipées de systèmes SOL-R, majoritairement du missile. Ces missiles, il y a un moment, ils vont tirer, ils vont tirer, ils vont tirer, il va falloir les recharger ou ils vont être saturés et j'aimerais bien gérer mon timing pour que derrière, j'ai des armements plus efficaces qui arrivent avec des charges militaires plus fortes. Ces armements avec ces charges militaires plus fortes, ils arriveront de systèmes SOL-SOL ou de systèmes R-SOL tirés par des bombardiers. La problématique est la suivante. Du retour d'expérience que l'on a depuis le début de l'invasion, je sais, par les images satellites, que nous ne sommes pas très forts en targeting, c'est-à-dire savoir exactement où taper et que ça aille au but. à partir de là, il ne faut pas reproduire les erreurs des premiers jours de la guerre, à savoir ne pas envoyer assez d'armement sur une cible donnée. Et donc, ce que je proposerai à l'état-major, c'est de doubler, voire de tripler ce qu'il faut sur chaque cible de manière à m'assurer que même si j'en ai deux qui tapent à côté, le troisième, il devrait aller au but. Ou même si j'en ai un ou deux qui est intercepté, il nous reste un ou deux missiles qui puissent taper la cible. Donc là, je suis vraiment en train de parler d'une saturation très forte avec, on va dire, trois phases. Une première phase de drone, une deuxième phase de missiles plus conventionnels et pourquoi pas, à la fin, une troisième phase avec du Kinjal, avec de l'hypersonique. Hypersonique que l'on n'a pas beaucoup vu, même s'il a été aperçu. Pourquoi je l'amène plutôt à la fin ? Parce que je veux optimiser ses chances de passer et certains pourraient dire on va l'envoyer en premier pour taper les défenses Sol Air. Ça se discute, il y a une grande discussion à avoir et je ne compte pas l'avoir sur YouTube. Donc dans ce cas-là, dans ce plan numéro 1, le scénario le plus probable, c'est quoi ? C'est que ma première vague se fasse pas mal intercepter, ma deuxième vague arrive un peu à passer mais n'est pas une énorme capacité à tout détruire et qu'après, derrière, avec ma troisième vague, on arrive à taper un petit peu les objectifs. Un des gros objectifs, ça sera quand même de rendre inopérable la piste et les taxiways. Qu'est-ce qui risque de se passer derrière ? Eh bien, ça va gêner, ça va incapaciter les Ukrainiens pendant plusieurs semaines et donc ce type de raid sera amené à être reconduit de manière régulière pour, au fur et à mesure, essayer de détruire vraiment physiquement toutes les pistes. Elles sont reconstruites, on les redétruit. Il faudra donc énormément de missiles et bien être en économie de guerre. Dans le pire cas, eh bien, mes missiles sont interceptés à 70 ou 80%. Ceux qui passent n'arrivent pas à toucher précisément les cibles. Les dégâts infligés ne sont pas assez forts. Eh bien, il va nous falloir une capacité de bidier, Battle Domage Assessment, dont je parle dans le livre. C'est très important, la capacité à savoir si nos frappes ont été efficaces ou pas et faire des réattaques. Faire des réattaques, faire des réattaques. Ne pas se disperser, rester concentré tant que l'effet militaire recherché n'a pas été obtenu sur ce terrain. Rattaquer, rattaquer, rattaquer. Dans le dernier point, nos ennemis, dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? Que la raid est plus facile que prévu, on a plus d'armement qui passe. Eh bien, tant mieux. On maintient la surveillance sur ce lieu-là et on essaie d'attaquer les autres pistes et comme ça, de détruire toutes les pistes possibles. Il y en a quand même énormément. C'est un des gros avantages de l'Ukraine. Suite à la période soviétique, il y a beaucoup, beaucoup de terrains où les avions peuvent se déployer. Mais si c'est du F-16, il faudra que ce terrain ait été préparé et ça, normalement, grâce à l'Intel, grâce au renseignement, nous devrions être au courant. Le plan numéro 2. Le plan numéro 2, c'est si mon décideur, si mon armée n'a pas vraiment la capacité en termes de missiles, en termes de ressources, à faire le plan numéro 1. Là, on est sur une prise de risque qui est plus forte et il y aura de l'attrition. Je peux vous le signer, nous allons perdre des avions. Néanmoins, l'effet militaire pourra être au rendez-vous. L'idée, c'est quoi ? Encore une fois, renseignement en amont, on identifie 2 ou 3 bases et là, on décide d'aller all-in, comme on dit au poker, de concentrer toutes nos ressources aériennes pour un raid contre chacune de ces pistes en même temps. Donc, on va diviser nos forces en 3. On va envoyer de la défense aérienne, on va envoyer du CID, Suppression of Enemies Air Defense avec des missiles KH-31 qui vont rentrer, qui vont tirer ces KH-31, des cas radars s'allument. On tire, pas un, mais plusieurs missiles. Donc, il faut vraiment y aller de manière saturante. Ensuite, derrière, on va faire rentrer les bombardiers vont tirer de loin et on va pouvoir faire rentrer du Sukhoi qui va tirer des bombes et là, l'idée, c'est tapis de bombes sur les pistes, les taxiways et les zones. On va se rapprocher, aller au contact, on va avoir des pertes au niveau de nos avions, ça c'est sûr, il faut que le décideur en soit conscient. Par contre, et là, j'insiste, on va pouvoir être sur place, avoir une bonne idée des impacts à figer et surtout, tout de suite savoir ce que ça va aller et d'un point de vue politique également, ce sera beaucoup plus fort parce qu'on fait en fait une percée. Vous voyez ça comme une percée, on rentre dans le territoire ukrainien, on met des missiles anti-radar, des cas radars s'allument pour les forcer à s'éteindre ou pour essayer de les détruire, on rentre comme ça avec tout notre groupe, tout notre package, comme on dit, toute notre force et on va taper. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser les chances de succès de ce raid ? On le lit en partie avec le plan numéro 1. Je m'explique. Avant d'envoyer mes avions qui risquent d'être engagés par les défenses solaires, je vais fatiguer les défenses solaires avec des drones à 20 000 dollars, les drones iraniens que je vais envoyer par vagues successives de manière saturante et juste derrière, je fais rentrer mes avions. Comme ça, j'espère que tous ces drones sont engagés par les systèmes solaires, ce qui les force à s'activer, ce qui permet à mes avions de CID d'arriver initialement depuis la basse altitude, ensuite de monter et de tirer du cache 31, il m'en faudra beaucoup, ce qui va traiter les défenses solaires ou les forcer à s'éteindre, ce qui permet pendant quelques minutes à mes avions d'attaque au sol de passer. Ils sont précédés sur la cible par des tirs des avions bombardiers qui restent dans notre territoire et là, ça t'a. Le problème, c'est quoi en termes de déconfiction ? C'est que si on a des impacts au sol, ça va créer de la fumée, ça va gêner mes petits équipages pour tirer. Les Russes nous ont prouvé depuis le début de la guerre qu'on n'utilisait pas beaucoup d'armement guidé, donc soit de l'armement guidé GPS GLONASS, en fait, GNSS, c'est le GPS russe, soit laser, si c'est possible, ou sinon, saturation, version Tchétchénie, version Syrie, version Seconde Guerre mondiale, on met beaucoup plus de bombes que prévu en espérant comme ça qu'on arrive à faire le job. Le scénario le plus probable dans ce cas-là, c'est quoi ? C'est de réussir à pénétrer dans l'espace ennemi grâce à cette saturation et cette attaque saturante dans un laps de temps très restreint, réussir à pénétrer. S'ils envoient des F16, eh bien, on les intercepte avec nos Sukhoi 35. On a également les Sukhoi 57, donc on peut penser à l'utilisation de quelques Sukhoi 57 dans ce cas-là. Pourquoi pas en Suppression of Enemy Air Defense ? Pourquoi pas sinon pour tenter un raid complètement furtif ? Je ne connais pas assez les compétences et les capacités du Sukhoi 57, mais je ne risquerai pas, je pense. Et derrière, eh bien, on risque d'avoir de l'attrition parce qu'on va perdre des avions et je pense qu'on peut facilement dire qu'à peu près 20% de nos avions seraient perdus, mais que l'état final recherché, faire carpette comme on dit sur les bases adverses, à ce moment-là serait éteint. C'est un type de raid qui ne pourra pas être trop reproduit dans la durée puisqu'à chaque fois, on risque de perdre pas mal d'aéronefs, pas mal d'équipages, mais le signal politique serait énorme. C'est pour ça et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Vous voyez que tout dépend de l'état final recherché et de la prise de risque autorisée ou demandée par le politique. Dans le worst case, le pire cas pour ce scénario numéro 2, eh bien, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer, que nos avions subissent trop d'attrition, trop de pertes d'entrée de jeu et qu'on décide de faire demi-tour après avoir peut-être perdu 30 ou 40% des effectifs. On dit là, c'est pas là une bonne journée, on fait demi-tour. Donc, il faudra se fixer des critères de on y va ou on n'y va pas en fonction des pertes initiales. Dans le pire cas, on n'arrive pas à passer probablement parce que notre raid initiale avec les drones n'a pas bien fonctionné. Troisième cas, c'est nos ennemis. Si tout se passe plus facilement que prévu, s'il n'y a pas de système solaire qui s'allume, s'il n'y a pas de F-16 en l'air, eh bien, on fonce, on y va, on rase tout, on ressort et après, on débriefe. À l'américaine, quoi. On coupe ça, mais pas. Troisième plan. Le troisième plan, je vous ai parlé de maintien de status quo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne va pas essayer d'aller taper leur base. On va essayer d'affronter les F-16 ou de gêner les F-16 depuis la troisième dimension. Notre objectif, c'est quoi ? C'est leur interdire la capacité à renforcer, à aider, à appuyer leurs troupes sur le front. Eh bien, on va garder nos Sukhoi 35, nos avions Fox Street Shooter de notre côté à très haute altitude en patrouille qui permettent en permanence de surveiller la ligne de front. Et si les F-16 se rapprochent, on va essayer de les faire partir avec nos A-12. Donc, c'est du combat longue distance entre avions de chasse qui comprennent comment fonctionne le combat en tir et oubli. Ça veut donc dire pas mal de manœuvres, pas mal de coordination entre les équipages. Il va falloir être bon. Il va donc falloir que l'on s'entraîne et ça va donc nécessiter pour nos hommes de continuer l'entraînement en parallèle des missions de guerre de manière à se préparer, être au bon niveau de standard pour pouvoir affronter les F-16 ukrainiens au moment où ils arriveront. Donc, ça c'est un point important. Oui, on fait la guerre, mais l'opérationnel ne doit pas gêner l'entraînement. Et donc, pour pouvoir bien effectuer le 3, il va falloir que les décideurs nous permettent de continuer l'entraînement, de nous préparer à l'arrivée d'adversaires capables de tirer des AIM-120 de manière à ce qu'on sache parfaitement se coordonner, parfaitement faire face à CF-16, à minima les maintenir à distance, au mieux, dès qu'ils font une erreur, les punir comme on dit. Maintenant, nous avons un avantage par rapport aux Ukrainiens, on a envie de dire que nous avons un double avantage. Le premier avantage, c'est celui des A-50, donc le fait d'avoir nos AWACS avec qui on va pouvoir travailler. Le deuxième avantage, c'est celui d'avoir des missiles très très long de portée comme le R-37 qui est un petit peu une sorte d'ancêtre du météore, donc qui est un missile tiré oubli qui porte très très loin. Ce R-37, il a déjà eu plusieurs victoires confirmées en Ukraine, il est très bien mais face à un adversaire qui a conscience que vous risquez de lui tirer dessus un R-37, il va perdre de son efficacité. Néanmoins, dans le cas du plan numéro 3, si on peut avoir une énorme production de missiles RR et avoir une capacité à tirer énormément de missiles, et bien dans ce cas-là, par cette saturation, on peut maintenir les Ukrainiens à distance ou dès qu'ils font la moindre erreur ou essayent de se rapprocher un petit peu trop, faire en sorte qu'il y ait un missile en vol à ce moment-là vers eux et faire de l'attrition. Donc, le plan numéro 3, beaucoup moins de risques de notre côté, beaucoup plus de consommation de missiles RR et également nécessité de pouvoir s'entraîner et se coordonner un petit peu en parallèle des missions de guerre. Point sur lequel quand même, je veux insister pour ce point numéro 3, il va nous falloir une permanence H-24 de chasseurs et également de A-50 Mindset, chose qui apparemment ne serait pas le cas à l'heure actuelle. donc ça va avoir un énorme impact sur notre disponibilité, un énorme impact sur la maintenance des aéronefs. Il va donc falloir pouvoir maintenir en condition opérationnelle nos avions radar et nos avions de chasse et avoir assez de missiles. Donc, d'un point de vue logistique, d'un point de vue tenir sur la durée, d'un point de vue ressources humaines aussi parce que ça va consommer beaucoup de pilotes, il y aura un gros effort à faire. Le Mosley-Klee le plus probable dans le cas numéro 3, c'est quoi ? C'est qu'en face, on est DFC, est-ce qu'on est nos Sukhoi 35, que tout le monde essaye de se renifler mais ça reste à longue distance, ça tire un peu des missiles, tout le monde est bien formé, fait demi-tour. De temps en temps, tous les 2 à 4 jours, il y a peut-être un avion qui se fait avoir et qui se fait abattre mais on reste sur, on va dire, des pertes assez faibles pour un conflit de haute intensité. Néanmoins, appuyer sur le front des troupes est compliqué d'un côté comme de l'autre donc en soi, il n'y a pas de grosse avancée majeure. Le pire cas, le pire cas, ça serait quoi ? Eh bien, ça serait que nos équipages, nos effectifs n'arrivent pas à faire face aux tactiques occidentales et à cet armement occidental que ça nous force à reculer un petit peu et à perdre un petit peu l'avantage que l'on a sur la ligne de front. À partir de là, c'est pas grave, ce qu'il va falloir faire, c'est redéployer du système solaire en plus grande quantité, être plus mobile par rapport et plus malin au niveau d'utilisation de ces systèmes solaires et bien les utiliser avec des chasseurs, chasseurs qui dans ce cas-là devront revoir leur tactique et ne plus rester à la très haute altitude mais mélanger du chasseur russe à très basse altitude proche de la ligne de front et à très haute altitude un petit peu plus en arrière. Pourquoi ? Parce qu'avec un chasseur russe à très basse altitude proche du front, on peut surprendre des F-16, monter, ouvrir le feu, faire demi-tour et repartir. Je rentrerai pas plus que ça dans les détails mais on peut changer un petit peu les tactiques pour challenger les F-16 si on commence à devoir reculer avec nos Sukhoi. Le dernier point c'est nos ennemis, c'est quoi ? S'ils envoyent pas leur F-16 proche de la ligne de front, dans ce cas-là, pourquoi ils utiliseraient les F-16 ? Soit pour intercepter nos missiles quand on fait des frappes dans la profondeur, soit pour eux de leur côté utiliser l'aviation comme vecteur pour des frappes en profondeur quand une fois il n'y a pas forcément besoin d'aviation pour ça quand vous êtes collé à l'autre pays mais dans ce cas-là on utiliserait également nos avions de chasse pour essayer d'intercepter leurs missiles de croisière parce que oui, ça peut s'intercepter côté ukrainien, ça peut également s'intercepter forcément côté russe ces missiles de croisière. Donc voilà, au final, qu'est-ce que l'on a dit ? Si je suis russe et qu'on me demande de monter des plans pour savoir comment réagir face à une livraison d'avions occidentaux en Ukraine, je propose trois plans à l'état-major, à mon décideur. Le premier plan c'est celui tout en restant dans la profondeur d'essayer de traiter de manière saturante leur base où ils ont du F16, base que j'ai pu identifier grâce à du renseignement. Ensuite derrière, eh bien si ça ne fonctionne pas ou que je n'ai pas les ressources nécessaires ou adéquates pour faire ce type de plan, on monte dans le niveau de prise de risque mais également dans l'efficacité proposée aux décideurs et là c'est faire rentrer ce qu'on appelle des comas eaux dans l'OTAN. Donc toute une force vers les terrains pour raser les terrains. Comment est-ce qu'on augmente nos chances de survivabilité en envoyant des drones juste devant nous de manière à allumer les défenses solaires et de manière à pouvoir les identifier, les contourner, les détruire ou les forcer à s'éteindre avec des missiles type KH-31P qui sont en gros l'équivalent de la GM-88 américain qui servent à détruire les défenses adverses, qui servent à détruire les défenses solaires adverses. Et ensuite, si la prise de risque qui est quand même très forte n'est pas autorisée par mon décideur, ce que je vais proposer c'est de rester comme c'est actuellement le cas pour les Russes de mon côté de la frontière, utiliser mes avions de chasse à haute altitude, renforcer le niveau de préparation de mes équipages grâce à des vols d'entraînement pendant qu'on fait la guerre en parallèle, bien travailler en coordination avec les avions radar A-50 et augmenter notre présence pour avoir en permanence des avions radar et en permanence des avions de chasse armée qui tournent juste de notre côté de la frontière afin de pouvoir punir toute faute faite par les équipages de F-16. Maintenant, si ça ne suffit pas, on augmente l'agressivité dans nos tactiques quitte à avoir peut-être des pertes et en envoyant des Sukhoi de combats aériens, de défenses aériennes à basse altitude proche de la ligne de front pour essayer de faire des tactiques un peu plus innovantes, un peu plus agressives et essayer de surprendre les F-16. Voilà. Du côté ukrainien, ça va réfléchir je pense à la manière au temps avec la règle des 4T dont on parle au-delà du cockpit qui sont task, target, threat, tactics. Quel est le task ? Quel est l'objectif ? Target, quelles sont les cibles ? Threat, quelles sont les menaces ? Là, on va être sur du Sukhoi 35, sur du Sukhoi 30, sur du Sukhoi 27 et tactique. Du coup, au vu de nos états finales recherchés, au vu de la mission, au vu de la cible, au vu de la menace, qu'est-ce que l'on décide ? Et ça risque de changer au jour le jour en fonction des informations qui seront communiquées par l'état-major américain. C'est de source ouverte et c'est absolument revendiqué par les Américains, communiquent énormément d'informations aux Ukrainiens, ce qui leur permet d'être le plus efficient possible dans leur combat contre les Russes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez compris le concept qu'on appelle Blue Team, Red Team, en fait, dans nos exercices militaires où l'objectif, c'est vraiment de pouvoir incarner un rôle, côté bleu ou côté rouge, afin d'essayer de réfléchir, de brainstormer, de trouver des solutions tactiques, d'anticiper de la manière la plus efficace possible. Et ce petit jeu d'empathie, ce petit jeu de se mettre à la place des autres permet souvent de débloquer des connexions neuronales. C'est extrêmement efficace. Vous n'en doutez bien, ça s'applique également au-delà du cockpit, pas que chez les militaires. Dans tous les cas, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Fly safe. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, au-delà de l'Ukraine, le dernier livre, sur Amazon ou sur debrief.org. Et si vous voulez nous rejoindre début mai pour le séminaire à Osgore, n'hésitez pas ou sinon, on peut en créer un pour vos équipes directement avec vos budgets entreprise. Allez, fly safe. Partons du principe qu'il existe deux types d'armées de l'air. Les armées de l'air offensives et les armées de l'air défensives. La plupart des armées occidentales sont sur un format offensif qui prévoit la projection de puissance. On parle même de corps expéditionnaire projetable. Irak, Mali, Afghanistan, vous aurez compris le concept. Ces armées de l'air pensent qu'en cas de conflit, leurs bases seront toujours opérationnelles, que leur échelon logistique sera toujours présent et que le combat s'arrêtera une fois les avions rentrés à la base. Une logique de projection vers la zone de conflit sans que vos bases ou votre chaîne de soutien ne soient impactées. des bases occidentales ont déjà été attaquées lors de déploiements à l'étranger. Les conséquences sont souvent dramatiques à un niveau de perte qualifiable de supérieur à ce qu'on observe actuellement lors des attaques de base dans le conflit Ukraine-Russie. Un exemple, dans la nuit du 14 septembre 2012, 15 talibans attaquaient à la base de Cambastion en Afghanistan et parlent tout de même de 9 aéronefs détruits par l'action de 15 talibans. Le commandant de l'unité de Marine se surplace fut tué, arme au point lors de cette attaque. Sous-titrage ST' 501